Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est L's Care pour l'épisode 14 de ce Let's Play Sture Coromon. Alors dernière fois, oui la dernière fois, on avait enfin, enfin atteint le sommet de la, comment ça s'appelle déjà, la tour électrique. Ok, ça, ça change rien, d'accord. Globe flottant, oui d'accord, très bien. Et on avait réussi à obtenir, alors où est-ce que c'est, l'essence, non pas l'encens, l'essence de Volgar. Elle est où ? Ah, elle est là. Donc l'essence électrique, l'essence du titan volgare, le titan électrique, donc était en haut de la tour. Apparemment, les hommes bleus, ceux qui ont capturé Thomas, ils ne sont pas allés chercher son essence, donc tout va bien. Rijel, donc celui qui nous, celui en fauteuil roulant, là, le chef, là, le boss, qui nous a demandé, qui nous a, qui nous a permis de devenir chercheur de terrain au groupe titan, là. Il serait ici, et donc on va poursuivre l'histoire, c'est parti. Te voilà, Esker, viens nous rejoindre. Oui, Nicolas. Bien, tout le monde est là, j'ai quelque chose d'important à vous partager. Nous avons étudié attentivement la séquence vidéo, et ce que nous avons découvert est... troublant. L'énergie que ces... Ils disaient s'appelaient des... Huboniens. Ah, d'accord. Huboniens, faut retenir. Huboniens. On utilisait pour kidnapper Thomas. Oui, énergie utilisée. Notre équipe a remarqué qu'il s'agissait en fait d'une sorte d'essence de titan. Ah bon ? Quoi ? Mais comment ils en ont donc appris les titans ? Je ne peux pas le confirmer, mais c'est très probable. Ils en avaient après le détecteur d'essence, après tout. Au fait, Thomas m'a donné le détecteur d'essence. Merci de l'avoir protégé, Elsker. Je vais le reprendre pour le mettre en sécurité. Ah mais non ! Et pour la prochaine essence ? Ils n'ont pas mis la main sur le détecteur d'essence, mais maintenant qu'ils ont Thomas, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne construisent un nouvel appareil. C'est pourquoi il faudrait que Elsker continue de collecter des essences de titan, avant qu'ils n'y parviennent. Tout en cherchant des traces de Thomas, bien sûr. Cela signifierait tellement pour moi. Pourtant, l'énergie qu'ils ont utilisée n'explique pas cette monstrueuse Lumonne. Mais prenons les choses l'une après l'autre. Nos meilleurs scientifiques retracent les pas de ce Lumonne en ce moment même. On en saura plus lorsqu'on l'aura capturé. Elsker, j'ai cru comprendre que tu avais obtenu l'essence de Volgaard. Oui. Bien joué, je savais que tu en étais capable. La prochaine essence de titan se trouve dans la ville de Paubury, où mon vieil ami Hug t'attendra. L'essence spectre rayonne au plus profond du monastère. Hug peut vous fournir une clé. Je vais retourner au campus de Luxolis pour le moment, et aider mon équipe à comprendre ce qui s'est réellement passé ici. Reste fort, Nicolas. Nous trouverons un moyen de récupérer Thomas. Merci, professeur. Que le soleil vous éclaire, surtout en ces temps sombres. Oui, que le soleil vous éclaire, monsieur le professeur Rijel. Ah, mais les pardis. Nos messages, le ingénieur. C'est qui cet ingénieur ? Ok, on verra. Rijel m'a donné l'espoir de retrouver Thomas. Pour l'instant, je dois me concentrer sur la production d'énergie pour Veloa. Oui. Ça reste important. L'électricité, c'est des électrons qui se déplacent d'un endroit à un autre. Si je bouge, suis-je aussi de l'électricité ? Mais arrête, papy, tu répètes tout le temps la même chose. Et on se calme les buzzlets, là. Rien de neuf ici ? Je ne dirai pas. Savais-tu qu'il existe des gaz qui peuvent produire l'électricité ? Sois prudent lorsque tu utilises le mode puanteur lors d'une tempête. Ok. Euh, téléphone. Je ne sais même plus si je l'avais mis au raccourci. Hey, nous avons développé de nouvelles fonctionnalités pour nos chercheurs de terrain. Viens au centre Coromon F1 du campus pour plus d'informations. Ok. Donc là, il faut qu'on aille à Pauberie. Déjà, on ressort d'ici. C'est la première chose. Euh, centre Coromon, celui d'ici, ce n'est pas nécessaire. T'allais y aller. Ok, ici, on a tout ce qu'il nous faut. Hum, la carte. Regardons un peu. Bon, bah sur cette île, je suppose qu'il suffit juste de repartir. À la grotte onitruiante, oui, il reste... Il y a des choses qu'on n'a pas capturées, mais bon, est-ce vraiment important ? Moi, j'ai envie de continuer l'histoire, là. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Euh, port de gout de l'eau. Oui, forêt de gout de l'eau, d'accord. Ailleville. Je pense qu'on va essayer de retourner au campus de Luxolis. Ça va nous permettre d'aller revoir notre moment. Euh, toulou, toulou. Puis, je changerais bien de coupe de cheveux, en plus. Est-ce que vous, déjà, les Lux, les Lux Retour, ils sont ici, non ? Autre. Ok, Lux Retour, on va en utiliser un. Hop. Voilà. On est bien ici. La commodité, c'est ma passion. Je suis tellement fier que le réseau de voyage rapide sur lequel j'ai travaillé soit utilisé par des chercheurs de terrain de tout Velua. De le jour, tous les centres Coromon ont ce petit bijou de technologie juste à côté de leur porte. Oui, et c'est très bien. Euh, mais là, on avait déjà fait des emplettes, ici. Donc, oui, oui, on s'en fout. Ah, il faut le dire. Alors, euh... Où qu'il est l'ingénieur ? C'était lequel, déjà ? Toi, t'es qui ? Je visite toujours un centre Coromon après avoir rejeté pendant un certain temps. Non seulement pour restaurer mes Coromon, mais aussi pour me reposer un peu. Ok. Hé, toi, tu vois cette machine à ta droite ? C'est la machine de stockage Coromon. On sait, on sait. Chaque fois que j'ai envie de remplacer un membre de mon équipe, c'est ici que je vais. Oui, d'accord. Je peux relire le message ou pas ? Euh, scanner à potentiel. Oui, non. Euh... Pas d'aptitude. D'accord. Est-ce que c'est ici ? Je ne sais plus du tout. Ou alors c'est à l'étage ? Non, ça c'est le multijoueur. En bas, c'est toujours le multijoueur. Ah, c'est lui. Nous travaillons constamment pour améliorer l'expérience Luxolis. En ce moment, je travaille sur un nouveau programme d'entraînement et je pense que vous l'aimerez. Téléphone. Nous avons développé de nouvelles fonctionnalités pour nos chercheurs de terrain. Viens au centre Coromon et fin du campus pour plus d'informations. Oui. Est-ce que vous devez être ici pour le nouvel entraînement lancé ? Ah, d'accord, c'est ça. Allons-moi s'il vous plaît, je vais chercher l'instructeur. D'accord, on va découvrir ça. Monsieur, le prochain chercheur de terrain est prêt. Ok. Et donc ? Et toi, comment est-on lancé ? C'est bien ce que je pensais. Allez, on va s'en occuper. Quoi ? Mon lanceur de... Mon lanceur de spinner ? Aïe, mais... C'est ça, continue ! Mais... Quoi ? Mais... Mais arrêtez ! Encore une fois ! T'as compris ? Je vais donner une bonne leçon à ce sac de frappe. Hum hum. D'accord. Et vous n'avez pas décidé que ce serait bien de le montrer, en fait. Ok, après t'être entraîné au lancé, tes chances d'attraper des corromones sauvages ont augmenté. Oh ! C'est cool, on peut recommencer ou pas ? Mets-toi en place des exercices d'entraînement pour tous les chercheurs de terrain de Luxe Solis, afin qu'ils puissent faire leur travail plus efficacement. Entrevions constamment pour améliorer l'expérience de Luxe Solis. En ce moment, je travaille sur un nouveau programme d'entraînement et je pense que vous l'aimerez. D'accord, donc on a amélioré nos chances d'attraper des corromones. C'est très bien, c'est très bien. J'articule, hein. Hum... Chemise noire. Allez, hop. Lunettes, ça dégage. Ah, enfin nous-mêmes. Bon, d'où qu'on va ? Ça, c'est fait. Est-ce que je vais voir Rijel ? Non, j'ai enlevé ma blouse, c'est bon. On va pas aller au centre, au labo, au labo corromone. On va prendre le train et on va retourner voir maman. Déjà, ça va nous permettre de prendre des gâteaux dans le four, s'il y en a. Euh, non, il faut parler ici, je crois. Bonjour, que vais-je faire pour vous ? Rien pour le moment, merci. Bon, bah non, c'était le train, alors. Je ne me souviens plus quand c'était. Oui, c'est là. Donc, hop. Prends le train et on va voir maman. Est-ce que je changerais bien de coupe de cheveux ? Déjà, en vrai, dans la réalité, j'ai changé de coupe de cheveux. Je suis passé d'une coupe de cheveux longs, attachés, comme on voit ici, et une coupe de cheveux courts. Donc, pourquoi pas le faire dans le corromone aussi ? J'ai battu ton record à Flappy Swarmy la nuit dernière. Ah, battu par ton petit frère. Je répète tout le temps la même chose. Il y a des gâteaux au four. Oh, gâteau PVL. Gâteau envoûtant. Qui est très bien, il n'y a plus rien. Oh, Elscare, merci d'être venu visiter. J'espère que tu vas bien. J'étais justement en train de te préparer des gâteaux qu'hormone. Tu peux aller voir derrière le four s'ils sont prêts. Oui, j'ai déjà pris. Dans la chambre. Alors, l'apparence, c'est le miroir. Quelle coupe de cheveux on va faire ? On peut aussi rester comme ça. Elles sont pas ouf. Celle-ci, elle est bien en vrai. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. C'est comment déjà pour tourner ? Non. Ah oui, c'est ça. Oh, quelle horreur. En vrai, c'était très bien. Ou alors celle-là ? Oh, ça fait petits traits. Celle-ci, elle est un peu simple en vrai. Oh non, pas le petit oeuf. Pas la petite mèche sur le dessus. Bon, après, il est pas chauve non plus. Ou alors comme ça, là. C'est pas mal, là. Peut-être debout la facette, là. Ou une crête. Ou une longue queue. Ou des petites couettes. Ou ça. Non. Ça, c'est un peu classique. Je l'ai pas du tout. Non, mais non. C'est pas ce que je voulais faire. Ça, non. mode rasta, sinon. Un peu trop, là. Non, mais on va rester comme ça, hein. En vrai, c'est très bien. Niveau barbe, non. On est très bien, là. Pourquoi je veux changer, en fait ? Bien sûr qu'on est magnifique. Finalement, bon, c'est un petit jeu ou pas, là ? À quel jeu devrais-je jouer ? Flapy Swirmy. Ok. Meilleur score 18. Faut s'améliorer, hein. Mais non ! Score 19. C'est mieux. Mais, c'est pas possible. Concentration. Oh. Oh. Mais non ! 37. Bon, c'est bon. Ça suffit. On a déjà tout joué. à Flapy Bird, quand même. Peut-être pas les plus jeunes d'entre vous, hein. Je me souviens, je crois que c'était au collège, hein. Où j'y avais joué. J'ai joué plus à la souris, pas à la manette. Moi, j'étais pas très bon. Quoique, je l'ai fait sur téléphone, aussi. Ouais, il me semble. Bon, de retour à Luxolis. On est pas mal. Finalement, j'ai pas changé de couple de cheveux. C'est pas grave. C'est pas grave. Heu... Sauf dans la vraie vie, hein. J'avais marre, des cheveux longs. J'ai pas beau coromone, non ? Heu... Et si on allait capturer quelques coromones ? Est-ce qu'ici, on a tout ? Oui, de toute façon. On va faire un petit tour au parc radieux. Il nous manque un minot. Parce qu'on avait perdu notre minot. On n'a toujours pas récupéré de minot. Tout le monde a ce qu'il faut sur lui. Bah, nickel. Frachel, tu vas servir à quelque chose. Sinon, ouais, j'ai des petits lags, là. Sur mes temps, c'est le record, quoi. Faudrait que j'essaie de jouer sans enregistrer pour voir si j'ai les mêmes lags ou pas. Peut-être. Peut-être que je manque de RAM, ou je sais pas. Bon, ici, quelqu'un veut refaire un combat ou pas ? Non. Ah bah, direct. Allez, combat. Il y a une armada où apparaît. Mais armada, on s'en fiche. Freebear. Michelle se concentre, doublant son XP. Ah oui. Le Freebear, il sert à rien du tout, là. Armada au niveau 3, mais on l'éclate, en fait. Dégratignure, et c'est fini, hein. Voilà. Ça double son XP, mais... Bah, ça fait quand même monter niveau 23. Ça, c'est pas mal. Point gelé. Pointe gelée. Transperce la cible de pique gelée acérée. Lui infligeant des dégâts et l'empêchant de s'échapper. C'est pas mal, hein. Bourrasque. Toile de givre. Je l'activerais bien, mais qu'est-ce que je désactive ? Baisse de vitesse. Ça, j'aime bien, baisse de précision. Moi, j'aime beaucoup jouer avec la précision, mais ça, je vous l'ai déjà dit, je crois. Ou alors, égratignure que j'enlève. Drainage de garde, c'est sûr. Vraiment, c'est qu'on s'en fiche. Hum hum. Bon, il faut faire un choix. Spécial, c'est assez spécial. Bon, de toute façon, pour les deux, je l'ivre. On s'en fout. Let's go. Alors, est-ce que toi, tu veux te battre, par contre ? J'adore avoir Brian en tant que superviseuse. Hum, oui, mais tu changes pas ton discours. Change un peu. Chans un peu de registre. Objet pour Froshell. Alors, qu'est-ce que je lui mets comme objet, comme fruit ? Hum, fruit fique. Fruits mules. Allez, un fruit mules. Faut bien s'en servir. Un minot, un minot. Il est peut-être pas dans cette zone. Un pateurbit. Vas-y, Froshell. Antarctique, toujours. Niveau 1. On va l'écraser. Un gelé, c'est trop fort. Et gratinure suffira. Ça ne sert à rien de dépenser trop de PE. Et voilà. Ça ne gagne quasiment rien, quoi. Ok, bon, est-ce qu'on refait les poubelles ? Il n'y a rien, il n'y a rien. Ici, c'est le labo R&D. Prêt à neuf, je pense. Ça ne sera pas... Tu dois toujours dire la même chose. Ça ne sera pas un mail. Enfin, un mail. Un coup de téléphone. Pourquoi un mail ? C'est parce que j'ai envoyé des mails ce matin. Côté téléphone, un petit SMS. Vas-y, Froshell. Allez. Allez. On va se faire cycle. Où est-ce qu'il l'a ? Ok, toujours rien. On va essayer de refaire un coup là. Et il y a lui. C'est à lui qu'on avait échangé notre minotet qui revient un combat. La dernière fois, il nous avait envoyé un message, quoi. Je pense que s'il ne nous envoie rien, c'est qu'il n'y a rien de particulier. Encore une gratinure. Voilà, on l'atomise. J'espère que petit, il s'en sort bien. Oui, il est dans son stockage. Il ne se passe rien. Un armado. Super. Vas-y, Froshell ou Froshell ? On va dire Froshell. Gratinure. Allez. Alors, les one-shots, on ne gagne tellement rien en XP. On a complé des défis. Et ça, c'est bien. C'est pas mieux d'augmenter notre niveau. Hop. Chaque 10 combats gagnent 20 d'XP. Après, c'est quoi ça ? Ah oui, c'est une CT. Et puis après, on a plein de trucs. Oh, des gros trucs bizarres. Ok. Parce qu'on va juste avancer, faire des combats. On va aller jusqu'à Evil, comme ça. Si on n'a pas de minot, tant pis. Je pense qu'on va pouvoir aller, vous vous souvenez, dans la forêt de Woodlow, là. Juste avant qu'on arrive sur la plage, pour aller vers l'île de Donard, en prenant le bateau. Il y a un endroit où on pouvait aller vers le nord. Vers le haut de la carte. Je pense que c'est là-bas qu'il faut qu'on aille pour aller vers Pauberie. Ok, ici. Allez, ici. Il y a un minot là-dedans. Allez, un minot. Mais non, un pâteur vide. Mais on s'en fout. On partique après les niveaux 5. Comme ça, c'est déjà mieux. Overclocker. Oula, il a augmenté son attaque sur la mienne. Les points de gelée. Les PE, on remonte parfaitement à chaque fois. C'est cool. On va très vite s'évanouir. C'est nickel. Alors, je ne sais pas. Ça remonte pas à chaque fois, si. Alors, c'est sa capacité. Enfin, sa capacité, son... Comment ça s'appelle déjà ? Non, Antarctique. Ça remonte à chaque fois, c'est très bien. Arter rare. Oui, il y a rare. Enfin, ça va. Au moins, un coromone dans chaque morceau. Chaque bout d'herbe. On va tomber sur le minot. Ou pas. On n'aurait vraiment pas dû les changer. Surtout pour un Buzzy, quoi. Euh, gratinure. Voilà, ça fait le taf. Peut-être qu'on peut tomber sur un puissant ou un parfait. Mais ça, ce serait tout bénef. Toi, rien à dire. Hop, encore un combat. Un swarmy. Un particulier, Antarctique. Je me dis cette musique de combat contre les coromones sauvages. Mais vraiment, je préfère celle qu'on a entendue dans les autres épisodes. Quand on se battait contre des... Contre des chercheurs de terrain. Dans la tour électrique. La carte dit que je peux trouver un tas de l'élite ici, mais je n'en trouve pas. Est-ce que tu en as un ? Non. À mon avis... Non, mais je peux faire de combat là-dedans. À mon avis, c'est parce que c'est dans l'eau. Il faut une canne à pêche. Une capacité... Oh ! Amino ! Ok, je sais quoi utiliser. Bon, Antarctique, c'est pas grave. Là, si je l'attaque, c'est KO, quoi. Donc, un spinner statique ? Non, ça sert à rien. Il n'est pas normal, il est feu, je crois. Argent. Un rapide ou un éthéré. Non, il n'est pas endormi. Je peux essayer un spinner standard. Pour les utiliser. Les spinners rapides, on n'en a pas beaucoup. On essaie un spinner standard. Il ne faut pas que je l'utilise normal, parce que les spinners normaux, ok, ça ne marche pas. D'accord. On ne souhaite que même, je s'en fous. Je s'en fous. Rafale de neige. Peut-être que je peux le geler. J'aimerais éviter, en fait, d'utiliser le spinner rapide. Soit là, c'est trop tard. Ok, il est complètement gelé. Spinner standard. Allez, allez. Allez. On va le faire, là. Je pense que ça le fait. Non, même pas, non, mais c'est sérieux. Il se réchauffe. Vous mignonne. Allez. Non, encore. Encore, baisser sa précision. Le but, c'est de le geler. Il se pose mignonne. Très bien. On va t'avoir, Minou. Je vais cesser de tomber, ce qui diminue les chances qu'il soit gelé. Allez. Allez, mec. Je peux le faire. Je n'ai pas envie de te mettre KO. Allez, on retente. Un spinner classique, là. Un spinner standard. Allez. Mais ce n'est pas possible. On y était presque. Plus qu'un tour et c'était bon. Il n'y a pas moyen d'utiliser un objet pour le... Pour endormir l'adversaire. Ça, c'est des manuels, mais ça, on s'en fout. Spinner rapide, mais ça ne sert plus à rien. Allez. Allez. On y croit. On y croit. Bon, ben, ça ne marche pas. Non, je peux voir pour envoyer un autre Coromon pour l'affaiblir. Genre, par exemple, si j'envoie Buzzer. Bon, allez, je vais regarder tout ce qu'on a. Parce que Buzzer, il a Tazer. Ça, c'est une bonne chose. C'est un truc qui passe toujours en dernier. Ça, c'est rigolo. Oui, je pense qu'on va envoyer... On va envoyer qui ? On va envoyer Buzzer. Est-ce qu'on sim ça ou pas ? Allez, on envoie Buzzer. De toute façon, je ne pourrais pas le brûler. De toute façon. On se mignonne, oui. Petit Tazer. Voilà. Il arrive quand même à attaquer. Non, mais ce n'est pas possible. Allez. Plus que de spinner à se débarrasser. Mais ce n'est pas possible. Mais si je t'attaque, tu es KO. En fait. Et vélocité. Juste parce qu'on ne l'a pas utilisé encore vraiment. Allez, Mino. Allez, Mino. Allez, on y croit. Bon, on n'y croit pas. Bon, ben, il n'y a pas de choix. Spinner d'argent. J'aurais dû les vendre, les spinners. Spinner standard. Ah, c'est bon. Même pas. Ah, mais d'accord. Ah, d'accord. Ouais, j'aurais dû utiliser un spinner rapide. Allez, spinner d'argent. Allez, il nous manque que lui. Mais pour un. T'es sérieux, en fait ? Je vais t'atomiser. Mais regarde tout le pognon que tu me fais perdre. Deux. Trois. Là, il ne veut pas. Pourquoi ? D'accord, il est feu. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Là, je peux faire ce que je veux. Ça ne sert à rien, tout ça. Oh. Il faudrait que j'endors, mais je n'ai plus rien. Ça, c'est des objets. Je vais vérifier un résumé. Mais non, mais avec ça, ça, c'est des attaques. Si tu en manques aux forêts, ça fait trop de dégâts. Ça fait trop de dégâts. Ça fait trop de dégâts. Ouais. Foudre, écrasement, à la limite, là. Mais encore. Là, il faut être d'accord, c'est juste du dégâts aussi. Et voilà, j'ai ce que de l'écraser. Coup de vent ? Coup de vent, c'est quoi ? Coup de vent, c'est quoi ? Mais non, mais l'ensemble, ça ne sert plus à rien. Bon. Bon, bon, bon. Ah, je suis dégoûté, hein. Allez, hein, celui-là d'argent. Allez, encore. Allez, on s'en fout, on a plein de thunes. On a plein de thunes. Plein de thunes. Oh. Minou a été attrapé. Oui. Oui, je veux voir le résumé. Atypique. Potentiel standard. Oh. Juste pour ma collection. Qu'est-ce que ta motivation ? En battant un adversaire, le corps mon est motivé et augmente son attaque et son attaque SP. Ok. C'est pour ma collection. Donner un surnom. Non. Envoyer dans le stockage. Voilà. Très bien. Donc, maintenant qu'on a le Minou, si je regarde sur la carte. Voilà, sur le pack radieux. On a, on a, on a. Il y en a qu'on n'a pas, mais on ne sait pas où ils sont. Probablement dans l'eau, hein. Probablement. Allez, hop. Kassos. Juste un petit combat. Allez, un petit... Un Patin Vite. Super. Un Patin Vite qui vole... Vers nous. En notre direction, Overclocker. Là, je réfléchis. Je crois que j'ai déjà oublié le nom. De ces... De nos ennemis, là. C'est quoi, déjà ? Bon, j'en fous, hein. Va, Nubien. Nubien. Les Nubien. Non. Bon, peu importe. Hum, hum. Donc, j'en rends rien. On va pouvoir collecter les fruits qu'on avait plantés ici. Ça, c'est pas mal. Non, à Evil, on a tout. On a tout, à Evil. Mais voilà. Donc, je ressors immédiatement de ce champ de blé. Et puis, j'y vais, quoi. Là, on avait déjà refait le défi de Jebedia. Le petit centre Coromon. Il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas de graines là-dedans. Il n'y a pas de peau. Bonjour, Beth. Bienvenue dans notre centre Coromon Loca. Voulez-vous que je m'occupe de vos Coromon ? Oui, s'il te plaît. À l'instant, s'il vous plaît. Vos Coromon ont passé un bon moment. Elles sont pleinement reposées. Revenez nous voir. Oui, on reviendra. On revient de temps en temps. Regardez, on est revenus. Euh... Hum, hum. Ok. Ah, ça c'est cool. Si Fruityp est prêt à être cueilli. Très bien, ça en fait, né Fruityp. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Euh... Fruityp. Augmente l'attaque. Super. Fruityp. Fruityp. Augmente la défense du Coromon lorsqu'il est en danger. Mouais. Voilà. On les met là. Vous n'avez pas un autre. Non. Vous n'avez plus rien au foie. Ah si, un gâteau combi S. Ça c'est bien. Il y a des bouquins. Ok. On prend ça. Ça s'arrose tout seul. Ce qui n'est pas plus mal. Ça invite de perdre du temps. Hop. Euh... Chez le forgeron. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Au four, il n'y a rien. Le petit nounours. Comment ça va Périn ? Il me semble tellement de... Il me reste tellement de spinner à faire. J'imagine que je ne dormirai pas si tôt. Oui. C'est le Périn de rechange de Gantelet. Ah, ils n'ont pas corrigé. Pas possible. Non, là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est un peu l'épisode transition, j'ai envie de vous dire. Un épisode combien ? J'ai dit 13 ou 14 ? Je crois qu'on est 14. Non. J'attends d'épisode. On avance tranquillement. Mon père est un homme très intelligent. Grâce à lui, je peux aller jouer avec mes amis à... À où ? À Vlamas ? À où c'est ? Euh... Est-ce que Noah, tu as quelque chose chez toi ? Quand on fout un nom... Là, non... On me ressort. En bas, c'est le téléporteur. Et il me semble qu'il n'y a pas de peau de fleurs. Le poids abé. Là, il y en a. Ça, c'est bien. On fout tout le temps la même chose. Un fruit au key. Super. Je vais replanter. Ça n'a sert à rien du tout. Fruit pommeau, il me semble que j'en avais planté. Non, mais il faut que je plante des... Des fruits baires. L'XP, c'est essentiel, quoi. Fruit gel. Peut-être en planter les fruit gels. Le corps m'en atteint de désorientation, on reprend ses esprits. Oui, ou tous les fruits mers, on peut aussi faire ça. Oui, un fruit gel, quand même. Pour la diversité. Ce ne sera pas bien symétrique, là, devant la porte. Ici, on a le des fruits pommeaux. Défi accompli. J'ai dû cueillir assez de... De plantes différentes. Ça, c'est bien aussi, les fruits jubins. Allez, un fruit jubin. Puis, je refais votre four, madame. Lévier. Non, il n'y a rien. Je crois qu'on a fait le tour, déjà. Rien neuf, rien neuf. Bon, ben, on y va. Allez, alors, qu'est-ce qu'il y a ici, dans la forêt ? Défi. Juste le défi. Récolter 10 fruits. Ce n'est pas tant que ça. Et, qu'est-ce qu'on a ? C'est de compétence 16. Super, à chaque fois, il faut les vérifier. Ces petits détails, mais qui sont un peu embêtants, quand même. Ça fait perdre du temps, quoi. Si tu es marqué CD de compétence... Si tu es juste marqué CD 16. Avec marqué 2 points, boule de neige. Ce serait peut-être pas mal, déjà. Envoie une énorme boule de neige en direction de la cible à 20% de chance d'assommer la cible. Hmm. Je vais prendre boule de neige à Froshell. Voilà. Euh, Gris Trident. C'est quoi, déjà, le... Charge tactique. Ah, c'est peut-être Charge tactique qui laisse un PV, je crois. Je crois, hein. Oui, c'est ça. Charge tactique. Froshell ne peut pas apprendre. Cette capacité, Lionel Wulf non plus. En bavale non plus. Guildwing peut. Alors, je lui apprends. De toute façon, on peut apprendre tout ce qu'on veut. Bitterbite. Let's go. C'est tout ? Aucun de vos core mode ne peut l'utiliser. Ok. On prend la compétence brûlure. Oui, mais il connaît déjà. D'accord, donc on peut faire comme ça, quoi. EMP. Non, mais EMP, c'est pas utile. Non, mais c'est bien comme ça. C'est bien. Donc, on était là pour la carte. Fouette-vous de l'eau. Un buzzlet, il est devenu un buzzer. Donc, c'est bon. Sterepane. On en a un. Muffle. Muffle on en a un, Silquel on en a, Armado, Swarmie et notre actuel Froshell qui était un quoi déjà ? C'est le moment d'aller voir les données. C'est le moment d'aller voir les données. Muffle qui est bizarre on l'a pas, Lumon qui évolue en quoi ? En l'Empire. Il est où Ghost Lime, Mubi, Nino, Frova, ah oui c'était Frova. Et ce Lumon la bizarre. La version corrompue de ce qui était autrefois un Lumon, corrompu par quoi ? Journal. Le prochain titan est quelque part dans Pauberie. Routre cailleuse. Il nous faut un Mol-Tai. Mol-Tai. On en a pas ? Je cherche le nom là. Puis je vous montre en même temps ce qu'on a fait. Statistique. Déjà 12h30. Ouh. On s'en refait du temps. Oui, rien de neuf. Je vais pas tout relire car on perd déjà assez de temps. Un Buzzlet. Un Buzzlet. On a plus besoin de Buzzlet. Gratignure. En plus c'est super efficace. Je me souviens quand on galérait qu'on est encore dans la forêt de l'eau. à nouveau. Mais ! Ah 2 Swermie ! C'est bien ça. Niveau 3, niveau 3. Pointe gelée, sur lequel ? Sur aucun ! En fait on va utiliser Gratignure sur les deux. Chacun son tour. Patiente ! Un peu d'XP, et le dernier, voilà. Faut rester en forme, d'accord ? Peut-être que j'entraînerai mes goromones entre les épisodes en vrai. En vrai. Ici, il y a de nouveau. Oh, mais faut tout refaire. Non ? Oh, qu'est-ce que les pieds ? On veut juste passer, on veut juste vérifier qu'on a tout fait. Hum... Oui, comme ça, je crois. Comme ça. Ça, il y a un petit chemin. Ça, on fait ça. On fait ça, on attend que ça roule. Voilà. Vas-y, le quill. Bien. Je pense que c'est aussi ça, les jeux. C'est aussi ça, les jeux... Comment ça s'appelle déjà ? Les... Les monster catchers, les... Je sais même plus. Les jeux de capture de monstres. En bon français. Défi accompli. Ah, nickel. Ok. Rien de nouveau. La vie ne vaut plus la peine sans Rocky. Mais on n'a pas Rocky. C'est une photo de Jack. C'est une photo de Jack. Avec un multi. Il s'en va être de très bons amis. Ouais. Bah plus tard. Allez, combat. Un Swermie. Toujours des Swermies. Et Gratignure. Ah, on l'a pas eu. Ah bah oui, c'est niveau 8. Il m'a pas fait gaffe. L'habitude de les exterminer. Allez Swermie, on l'écrase. Nickel. Nickel ça, c'est bien. Boum. Euh... Casse les pieds en vrai. Mais non. Mais t'es pas sérieux, du coup je vais pas pouvoir utiliser plus lenteur là, c'est ça ? Bah si. Après, juste pour passer cet endroit, est-ce que ça valait vraiment le coup ? Alors madame ? Rien de nouveau ? Rien de nouveau. Vous ? Bah oui, un Coromon. Evidemment. Un Slytherpin. Vas-y, Frochelle. Antarctique. Je vérifie que je l'ai. Mais il me semble, hein. Oui, je l'ai. On voit le petit... On voit le petit spinner là, juste à côté, où c'est marqué standard. Euh... Égratignure. Corps puissant. Le corps puissant. Le corps puissant... A blessé. Ouh... A blessé Frochelle. Ouh, c'est intéressant ça. Si je le capturais. Là, ça blesse pas beaucoup, hein. Non, late game. C'est peut-être intéressant. Corps puissant de Slytherpin a... Ah oui. Oui, d'accord. Toujours. Laissez Frochelle. Ouais, non, hein. Capture pas, hein. Sur les chaos, là. Je me suis entraîné avec mon Coromon dans la grotte Ony-Trent. Heureusement, il ne pleut pas là-bas. Ben, non. Mais combien de fois on te l'a dit ? Il pleut pas dans une grotte. Donc, port de Woodlow. Oui, c'était ici. Forêt de Woodlow à l'ouest. C'était là l'endroit où je disais marée des trempés au nord. Donc, c'est là où il y aura Potbury. Et les deux denards à l'est. Là, c'est bon. Je vous dis qu'on va gagner. Ok, ok. Donc là, il y a un nouveau Coromon là-dedans. J'ai peu d'espoir. Un Bizzle. Bizzle niveau 10. Déjà un peu plus de challenge, là. Drainage. Allez, on va quand même récupérer les PV. En plus, j'aime bien le son. Une fois que ce n'est pas désagréable. Espèce d'aspiration. Espèce d'aspiration. SPV. Sale enrage. Et gratinure. Et c'est fini. Et voilà. Et là, il y a plus d'XP déjà. Ok, bon. Pas de gout de l'eau. Un Feedly. Je pense qu'il est dans la flotte. Ouais bon. Allez, on avance. Marais des trempés. Marais des trempés. Encore des énigmes. Bienvenue dans le marais des trempés. J'espère que vous avez des chaussettes de rechange. Malheureusement, non. Euh, pourquoi il y a un portail là ? Alors, si je rentre, c'est fini ? Si je rentre, c'est la mort ? Ne bouge pas. Le détecteur de substances étrangères a détecté quelque chose de potentiellement nocif. Je m'en charge, les scouts. Ah, c'est les scouts. Toi, recule s'il te plaît. J'ai pas fait gaffe à qui parler, donc j'ai utilisé la même voix pour tout le monde. J'en fous. Montre-nous, qu'est-ce que tu as amené dans ton sac à dos ? Plein de trucs. Non, pas ça, c'est juste un gâteau des plus banales. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Ah, de te moquer de moi. Est-ce que tu as quoi que ce soit qui rayonne ? Ça pourrait même être quelque chose qui sent fort. Ah. Oh, je crois savoir. Ah oui, d'accord. Tu as attendu le détecteur, ça doit être le coupable. C'est cette énergie qu'ils appellent l'essence de Titan. Essence de Titan ? On a déjà entendu parler de ça par notre maître éclaireur, non ? Il disait que les Titans ont créé cette planète il y a longtemps. Cette même énergie découle dans tous les êtres vivants et particulièrement les Coromones. Le maître éclaireur approuverait certainement cet objet, vous ne pensez pas les gars ? Je vais l'autoriser dans la machine pour que tu puisses passer sans encombre. Ah, bah nickel. J'allais devoir leur donner que c'était un coup des Huboniens. Oh, j'ai retrouvé le nom, les Huboniens. Huboniens. W-U-B-O-2-N-I-E-2-N-E-S. Je ne sais plus, j'ai peut-être mis trop de N. Il peut passer maintenant. Ah, nickel. Du coup vous êtes des sortes de vigiles ? Oh, désolé. Laisse-nous nous le présenter. Mais c'est des scouts qui sont là pour veiller à la biodiversité, à la bonne santé de la biosphère, de l'écosystème, du marée, quoi. Nous... sommes... les... éclaireurs détrempés ! Nous sommes les carnets officiels du marée détrempé. Notre jeu préféré, protéger l'environnement. Qui de mieux que nous pour surveiller la prolifération des super-champiburants ? Si on ne les prélève pas, ils vont tout envahir. Ouais d'accord, ils veillent à la bonne santé, à l'équilibre, à l'harmonie... entre les différentes espèces dans ce marée. Mais on n'y arrivera pas tout seul. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde d'aider, de prêter main forte. Cisseau de poche. Mais non... Faut devoir bosser. Tu ne feras pas de... tu ne feras pas que nous aider, ça pourra aussi t'être utile. Ah oui ? Ah bah, alors ça m'intéresse. Cueille assez de champi et... Aspho t'aidera à fabriquer des encens à Coromon. Ça te tente ? Jette un oeil aux recettes parfum. Des recettes ? Jeux qui s'étoffent ? Mais fais attention lorsque tu les cueilles, tu n'as que 10 secondes pour agir. Notre prospectus t'en dira plus. Ah, de la lecture. Rejure champi. En moyenne des images. Veuillez ne couper les super champignons parfumés que lorsqu'ils sont mûrs. Pas du tout mûrs. Voir l'entrée précédente. Pas du tout mûrs donc. Ok, ils font des blagues. Ça progresse. Ne détourne pas le regard. Mûrs. Tu es passé à côté de ta chance. Faut que ça brille. Super champi connu. La liste complète des super champi parfumés connu se trouve ci-dessous. Champi Zen. Champi Mint. Champi Sweet. Champi Sweat. Champi Grimm. Et Fungus. Ok. Mais ne t'en fais pas si tu es un ratin. Passe au suivant. Ou... Attends quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit de nouveau mûr. On va devoir y aller. Il faut vérifier que l'accueillir de tout le monde se passe bien. Je serai à mon stand. Viens me voir quand tu voudras fabriquer des encens. Des éclaireurs détrempés. Fichez le camp. Ok, d'accord. Ils sont rigolos en vrai. Du coup, à part la brochure, les ciseaux et tout. Elle doit être là. Recette parfum. Oui, c'est ça. Ok. Donc on peut fabriquer tous les encens qu'on veut. Encent puissant. Et j'ai quoi comme encens, moi ? Ils sont où déjà les encens ? Euh... Les encens... Ils sont pas là-haut ? Non, ça c'est les disques. C'est un autre alors. Encent répulsif. Ouais. Encent protéiné. Attire des choromones de haut niveau pendant 3 minutes. Ouais. Encent apaisant. Peut attirer des choromones déjà blessés pendant 3 minutes. Encent puissant. Ah, c'est pour le potentiel. C'est ça qu'il nous faut, nous. On a qu'un. Encent brumeux. Pour en utiliser un, en vrai. Encent chargé. Appliqué paralysie. Encent toxique. Dans un marais, encent toxique, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. Désorienté, ça peut être pas mal. Ou chargé. J'utilise l'encent chargé. Ce champigrim, ce champigrim n'est pas prêt pour la récolte. Ok, je peux pas aller dans le marais comme ça. Oh là. Ok, elle est là elle. Ok, ça évolue tout seul. Allez, un nouveau choromone. On a un bisel. Oh, mais on a un nouveau fond. Et ça, il est beau en vrai. Il est beau. Plus il neige. Dans le marais. Par contre, niveau PV, là, euh... C'est un peu exagéré, non ? Il est pris au piège. Il est pas désorienté ? Peut-être pas à coup sûr. Matinure suffit pas. Écrasement. Les yeux, c'est évenu. Oui, voilà, ça fait de l'XP. Faut continuer à faire monter tout le monde. Puis temps bête, monte niveau 24. Franchelle aussi. Ok. Je passe tellement vite, regarde même pas les évolutions. D'accord. Faut que je regarde. Est-ce que l'effet est toujours là ? Ou est-ce que je l'ai vraiment activé ? Oui, je l'ai activé. Oui, allez. On va se bouger. Là, il y a un coffre. 300 gold. C'est ça de pris. Ce stampif zen n'est pas pris pour la récolte. Allez, un. Un nouveau coromone. Oh oui ! Un fibio vous tombe dessus. Ok. C'est un sosie de... Ah, mon dieu. Le nom du coromone. Ah, mais zut. Fichtre. Diantre. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Amphinobi. Oui, on dirait Amphinobi, très clairement. On critique. Allez hop, on restaure. Plus torrentiel. Je suis glace, ça ne devrait pas être très efficace. Mais voilà. Je trouve mes types de base quand même. Là, c'est logique. Pour un glacé, je n'ai pas envie de le mettre KO. Drainage. Allez, on peut avoir ce fibio. Cette PV. Laquelle. Critique. Aïe. On redraine. Je pense qu'il sera assez affaibli. Ok, ça clignote. C'est bon. C'est bon. Écrasement. Oui. Euh... Fibio, fibio. En plus, il y a une aide. Donc il est deux fois plus fort. Contre. L'électricité. Le malicieux. Et la glace. Non, c'est nous qui... C'est ça qui est... C'est par rapport à nous, ça. Donc oui, il est fragile à la glace. L'électricité. Oui, c'est logique. Et au malicieux. Et ce qui est pas fort, c'est l'eau, évidemment. Le feu. Logique. Et le tranchant. Ok, d'accord. Euh... Spino normal. Aucun intérêt. Électrique. Aucun intérêt. Vital. Bon, on s'en fout. Spino rapide. Non, trop tard. Endormi. Ne l'est pas. Spino d'argent. Il nous en reste. On va essayer. Allez, ça peut le faire. Deux. Trois. Mais non ! Fibio s'est échappé. Petite résistance. D'accord, défense P augmente. C'est pas un objet. J'aimerais tenter de le geler, en fait. Avec rafale de neige. Ça peut passer, hein. Decision de flibio diminue. Plus de neige. Parce que si j'arrive à le geler. Plus d'être bas PV. Ça ne s'est pas très efficace. C'est pas grave. Parce que si. Il est gelé. Qu'en plus je fais ça. Ce sera nickel, quoi. Ce sera nickel. Et je pense qu'il. Il n'y a pas beaucoup de chance, mais. Je pense qu'on pourra le capturer. Assez aisément. Bon. Allez. Encore une chance. Allez. Allez. Je l'ai le. On peut encore. On peut encore. Mais non. Manquer. Mais c'est pas possible. On peut nous avoir, je pense. Non, il restaure CPE. Faut que je n'ai pas fait gaffe. Falle de neige. Manquer. Mais c'est pas possible. Petite résistance. Ah, mais c'est peut-être l'évolution de Taddon en vrai. Bah oui. T'es tard en grenouille. Olé. Je pense que le fourcher va être KO. Non, c'est manqué. Allez. Gèle-le. Allez, je l'ai. Enfin. Enfin, enfin. Ce million d'argent. Je devrais le faire. Il y a une altération d'état. Allez. Yes. Fabio a été attrapé. Génial. Oh, je suis trop content. Résumé. Oui. Toujours résumé. Oh. Bon, les standards. Ok. Atypique. C'est pas mal. On m'arrête d'être trempé. Ok. La date. D'accord. Vous savez quand je tourne. C'est pas possible. On peut pas être tranquille. On est obligé de montrer tout ce qu'on fait. La vie privée, bordel. La vie privée. Ok. Je tourne un peu en avance par rapport. Un petit peu. Deux, trois semaines je crois en avance. Mais je prends de l'avance de toute façon parce que je vais prendre des vacances. Je pourrais pas tourner. Neige fondante. Plutôt en ciel. Résistance. Ok. On sait ce que c'est. Plutôt en ciel. On a compris. Neige fondante. Petite boule de neige infligeant des dégâts. Augmente la précision du leur sort d'un niveau. Ok. Il a peau toxique. Ah ça c'est cool. Le Coromon ayant une peau toxique. Tout contact avec elle a 50% de chance d'appliquer l'effet poison à l'attaquant. C'est pas mal. Là on a pas eu trop de contact parce qu'on a fait rafale de neige. Donc c'est pas quelque chose qui est en contact avec l'autre Coromon. C'est pour ça qu'on a pas été empoisonné. Surnom. Non. On va dans le stockage. Je pense qu'on a déjà une bonne équipe en vrai comme ça. Assez équilibré. De la glace. Du normal. Du feu. C'est plutôt pas mal. Oh lui. Lui. Non. Lui. Champy Zen. On l'a eu. Lui il est presque bon là. Mais non. Mais j'ai... Fibio apparaît. Tiens mon prochain. Avec un PV ça va être compliqué hein. Mudificateur. Ah d'accord. La plus commence à tomber. Ah mais t'es chiant toi là. Bon ma pointe je l'ai. Normalement. Ça va être one shot. Nickel. Jusqu'aux critiques et c'est super efficace. Ça c'est juste pour passer un niveau. Non même pas mais quand même. Ah si pour Buzzer. Mais un niveau 24. Nickel. Et je pense que du coup... Ouais du coup tout est pourri là. Super. Mais on va s'arrêter là. Un champi souhait. Nickel. Bon bah on a un petit peu découvert le marais. On a fait un petit peu... Voilà. On a bâtifolé. On a refait un peu tout. Sauvegarde super longue. Qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin. Il n'y a pas de temps à sauvegarder. Merci à toutes et tous. C'était Alex Care. Et la prochaine fois du coup. Le marais des trempés. Qu'on va enfin explorer en entier. Là c'était juste une petite découverte à la fin de l'épisode. Après avoir fait... Fait un peu le tout. On a récupéré un minot. Et ça c'est bien. On a du coup... Récupéré le minot qu'on avait donné. Enfin. Un autre. Mais bon c'est pareil. Du coup. Merci à toutes et tous. Je vais vous laisser là. C'était Alex Care. Et à la prochaine du coup. Pour explorer le marais des trempés. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !